Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope du jour. Et aujourd'hui, la police peut fauter. Alors il y a des fautes graves, des fautes moins graves. Et là, visiblement, il y a un policier au Japon qui s'est fait choper. On va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est que cette histoire. Quand on vous dit que la Switch est partout, il faut le croire. Voilà la preuve. La preuve en est, un policier réprimandé ait réduit son salaire pour avoir joué à la Switch pendant son service. Le protéger et servir de Nintendo. On est sur GoNintendo et la news est de Raw Meat Cowboy. Can I get some burger ? Il ne fait aucun doute que certains d'entre vous qui lisez ceci ont un travail qui leur permet de jouer un peu. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Voilà. Alors, si vous avez un métier dans lequel vous pouvez jouer à la Switch, bon, moi, c'est un peu particulier. Moi, c'est un peu mon métier. Mais voilà. Mais bon, on va dire que j'ai fait d'autres métiers avant où ce n'était pas forcément, enfin, je ne vois aucun métier que j'ai fait avant où on pouvait sortir une Switch tranquillou. Voilà. Alors, si vous pouvez effectuer des tâches requises et tout mettre en ordre, vous pouvez continuer et profiter un peu de la Switch pendant que les choses prennent du temps. Cela dit, je pense que nous pouvons tous convenir qu'il existe certains emplois pour lesquels ce n'est probablement pas une bonne idée de se laisser distraire par les jeux vidéo. Et celui d'agent de police en fait certainement partie. Alors, il y en a d'autres. En fait, je ne vois vraiment pas quel type de métier on peut faire et on peut jouer à la Switch. Si vous avez des idées ou des plans, mettez-les en commentaire. Ça peut intéresser les gens. Alors, au Japon, un officier du poste de police de Tenry s'est retrouvé un peu d'eau chaude pendant qu'il a passé à jouer à la Switch. Il s'est fait passer un savon alors qu'il était sur l'horloge. D'accord. Alors là, ça ne veut plus rien dire du tout. Un supérieur de la station a surveillé de près l'officier passionné de Nintendo lorsque la situation a été portée à son attention et a constaté que l'officier en question avait joué à la Switch 10 fois de novembre à février, ce qui représente 17 heures de jeu quand même. Oui, il y a des jeux qui se finissent en 17 heures quand même. Donc voilà. Alors, lorsque le supérieur hiérarchique est venu dire à l'officier qu'il faisait partie d'une inspection inopinée, il a également été constaté que l'officier avait laissé sa Switch amarrée dans la salle de repos. Donc en fait, en doc, l'officier a regretté d'avoir négligé ses devoirs de policier, mais il a également déclaré qu'il ne jouait que à des jeux lorsqu'il y avait peu d'incidents. Voilà, il joue que quand ce n'est pas grave, quoi. L'officier disposera de 17 heures de salaire réduite pour compenser les 17 heures qu'il a passées à jouer à la Switch pendant son service. Ah ouais, alors l'anecdote est rigolote, on ne va pas se mentir. C'est plutôt rigolo. Après, bon, ce n'est pas la plus grosse news de la Terre. En tout cas, dites si vous pouvez jouer à la Switch dans votre travail. Moi, ça m'intéresse. Et surtout, qu'est-ce que vous jouez et combien de temps ? Allez, si vous voulez nous soutenir, il y a les Cureuils, il y a les Ulules, il y a tout ce qu'il faut. Allez dans le Linktree, un lien pour les partager tous. Et on retrouve des Nintendoscopes mini plus courts sur Instagram, YouTube et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Nintendoscope. Et d'ici là, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501